Tablette numéro 3. La clé de la sagesse. S'ils viennent à toi, écoute-les, car la sagesse est en tout. Ne reste pas silencieux lorsque le mal est prononcé, car la vérité brille au-dessus de tout, comme le soleil. Celui qui contrevient à la loi se punira lui-même, parce que c'est à travers cette loi que l'homme acquiert sa liberté. Ne laisse pas la peur te submerger, car la peur est un obstacle, une chaîne qui retient les hommes dans l'obscurité. Durant ta vie active, écoute ton cœur et suis ce qu'il te conseille. Aucune richesse ne te sera utile si tu t'ouvres à ses conseils et si tu suis sa voix. Jamais tu ne perdras si tu suis ton cœur. Ceux qui sont guidés ne deviendront pas des cendres, alors que ceux qui sont perdus ne pourront trouver une voix sûre. Lorsque tu vas parmi les hommes, sache que l'amour est clairi de soi et le commencement est la fin du cœur. Si quelqu'un vient vers toi pour obtenir un conseil, laisse-le parler librement afin qu'il puisse exprimer sa véritable intention et réaliser ce que son cœur désire. S'il hésite à s'ouvrir, c'est qu'il perçoit que tu le juges mal. N'écoute pas et ne répète pas des propos extravagants puisque leur émission n'est pas en équilibre. Sache que le silence et l'écoute peuvent donner une grande sagesse à ton interlocuteur alors que le bavardage sera lui-même inutile. Ne t'exalte pas devant les autres de peur d'être rabaissé comme la poussière. Si tu dois être un grand homme, sois-le pour ta connaissance et ta gentillesse. Pour connaître la nature de quelqu'un, évite les opinions des autres et passe du temps à seul avec lui. En discutant et en observant ses comportements, tu connaîtras son cœur. Ce qui est gardé en réserve viendra en avant et tu partageras avec lui. Le fou considère la sagesse et la connaissance comme de l'ignorance et les choses qui sont profitables le heurteront. Il vit dans la mort qui est son aliment. Le sage laisse parler son cœur et garde le silence avec sa bouche. Toi, homme, écoute la voix de la sagesse, écoute la voix de la lumière. Les mystères qui émergent du cosmos illuminent le monde de leur lumière. Celui qui veut se libérer de l'obscurité doit tout d'abord séparer le matériel de l'immatériel, le feu de la terre. Parce que tout comme la terre descend avec la terre, le feu monte avec le feu et devient un avec le feu. Celui qui connaît le feu en lui s'élèvera pour rejoindre le feu éternel et reposera en lui pour l'éternité. Le feu intérieur est la plus grande de toutes les forces parce qu'il a su pénétrer la matière et toutes les choses de la terre. C'est lui qui surpasse toutes les choses. Sache que si la matière n'existait pas, il faudrait l'inventer. Pour se tenir debout, l'homme doit s'appuyer sur ce qui résiste. Ainsi, la terre doit résister à l'homme sans quoi il ne pourrait exister. Tous les yeux ne voient pas la même chose. La forme et la couleur d'un même objet seront perçus différemment selon les yeux qui le regardent. De la même façon, le feu infini passe d'une couleur à l'autre et n'est jamais le même d'une journée à l'autre. Écoute la sagesse de Thoth, l'homme est un feu qui brûle et qui éclaire à travers la nuit. Ce feu n'est jamais assouvi, même recouvert du voile de l'obscurité et de la nuit. En regardant le cœur des hommes avec ma sagesse, j'ai vu qu'ils sont enchaînés. Libère ton feu de ses chaînes, ô mon frère, si tu ne veux pas qu'il soit englouti par l'ombre de la nuit. Sois attentif et écoute ma sagesse. Quand le nom et la forme s'est-il, dans la conscience invisible et infinie, dans cette force radiante et brillante, la forme que l'homme constitue en clarifiant sa vision est un effet qui provient d'une cause. Pour un temps, l'homme est une étoile attachée à un corps jusqu'au moment où elle se libère de ce poids. C'est alors qu'après un dernier moment suprême de lutte et d'effort, elle émerge dans une autre vie. Celui qui connaît l'origine de toute chose libère à jamais son étoile du royaume de la nuit. Rappelle-toi, ô homme, tout ce qui existe est simplement une autre forme de ce qui n'existe pas. Tout passe éternellement d'une forme à une autre forme d'être et tu n'es pas une exception. Apprécie cette loi parce que tout est loi. Ne recherche pas ce qui est en dehors de cette loi parce que ce ne sont que des illusions de tes sens. La plus grande illusion est de croire qu'il n'y a pas d'illusion. La sagesse vient à tous les enfants lorsqu'ils viennent à la sagesse. Depuis des époques reculées, la lumière fut cachée. Éveille-toi, homme et sois sage. J'ai voyagé au cœur des mystères profonds de la vie pour chercher ce qui avait été caché. Écoute maintenant ce que j'ai à te dire, ô homme et sois sage. Très profondément sous la croûte terrestre, dans les chambres de la menti, j'ai vu des mystères qui sont dissimulés aux hommes. J'ai voyagé souvent dans ce passage caché à la recherche de la lumière qui est la vie des hommes. Là où les fleurs de vie sont toujours vivantes, j'ai sondé le cœur des hommes et les secrets des hommes. J'ai vu que l'homme vit dans l'obscurité sans savoir que ce grand feu est caché en lui, dans la terre de son corps. C'est devant les seigneurs de la secrète à menti que j'ai appris la sagesse que je donne maintenant aux hommes. Ce sont les maîtres de la grande sagesse secrète qui provient du futur, de la fin infinie. Je t'ai déjà révélé que les seigneurs de la menti sont au nombre de sept. Sept suzerains, enfants du matin, soleil des périodes et maîtres de la sagesse. Ce ne sont pas des enfants des hommes. On les appelle trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Sans forme, tout en donnant forme aux hommes, ils proviennent du futur pour leur enseigner. Sans vie, et pourtant ils vivent pour toujours. Ils ne sont pas enchaînés à la vie et sont libres de la mort. Ils gouvernent pour toujours, avec leur infinie sagesse, attachés et pourtant libres des chambres de la mort. Ces seigneurs du tout sont libres de tout. Et en eux se trouve la vie qui pourtant n'est pas la vie. Ces instruments qui donnent le pouvoir sur tout proviennent du logos primordial, vastes dans leurs limites, cachés par leur petitesse, formés par le sans-forme, connus et pourtant inconnus. Le trois détient la clé de toute la magie cachée. C'est lui le créateur des chambres de la mort. Il déploie son pouvoir pour enfermer les âmes des hommes dans l'obscurité. C'est le régisseur de tout, ce qui est négatif pour les enfants des hommes. Le quatre permet de se libérer du pouvoir du trois. C'est le seigneur de la vie pour les enfants des hommes. Son corps est de lumière et les flammes sont des modes d'expression. C'est le libérateur des âmes des enfants des hommes. Cinq est le maître, le seigneur de toute magie, la clé du verbe qui résonne parmi les hommes. Six est le seigneur de la lumière, le sentier caché que suivent les âmes des hommes. Sept est le seigneur de l'immensité de l'espace et la clé des temps. Huit régule le progrès et ses étapes. Il pèse et équilibre le voyage des hommes. Neuf est le père. Son mode d'expression est vase. Il prend forme et se transforme à partir du sans-forme. Médite sur ces symboles que je te donne. Ce sont des clés cachées aux hommes. Monte toujours plus haut aux âmes du matin. Élève tes pensées vers la lumière et la vie et tu trouveras dans les clés des nombres la lumière qui éclairera ton chemin d'une vie à l'autre. Recherche la sagesse et tourne tes pensées vers ton royaume intérieur. Ne ferme pas ton esprit à la fleur de lumière. Développe une forme pensée pour chacun des nombres. Ensuite, fusionne cette pensée avec ton corps. Pense au nombre qui guide ta vie. Le sentier de celui qui possède la sagesse est toujours clair. Ouvre la porte du royaume de la lumière. Projette tes flammes comme le soleil du matin. Éloigne l'obscurité et vis dans la lumière du jour. Prends avec toi ces sept clés et considère-les comme partie de ton être. Les sept qui sont mais qui ne sont pas ce qu'ils semblent. Ouvre-toi, homme. Prends ma sagesse. Suis le sentier que j'ai ouvert pour toi, ô maître de la sagesse, soleil de la lumière du matin et de la vie pour les enfants des hommes. Sous-titrage ST' 501